Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 2 décembre 2014 Nous commençons donc avec la paire de devises EURUSD Donc je vous avais expliqué hier ici l'alternance de contacts que nous avions eu Ici cassure de support, résistance et puis qu'on était revenu ici chercher en support une ancienne résistance Aujourd'hui on est venu valider ici un contact, appuyé tout de même avec la moyenne mobile 20 exponentielle Et on a cassé cette zone, donc là l'objectif devient clairement la zone d'ER23, 70, 75 Sur une rupture de cette phase on aurait une confirmation de la continuité baissière de cette tendance Puisque nous sommes toujours d'un point de vue moyen terme dans une phase de baisse Cette phase est renforcée par le fait que suite au premier contact on a marqué un rebond technique Puis un contact et que le deuxième rebond a vu son plus haut s'inscrire sous le niveau ici du sommet de ce premier rebond Donc le fait de revenir sur cette zone devrait appeler normalement à une cassure de celle-ci Avec donc des objectifs inférieurs qui seraient en place Puisque depuis que nous avons cassé ici la zone d'ER25, je vous ai indiqué une zone à 1,22,62 comme zone d'objectif Et vu que les cours reviennent ici sur cette zone et s'approchent encore une fois On peut s'attendre à une cassure qui devrait, enfin qui pourrait valider cet objectif Donc pour le moment on est ici en approche La configuration commence à nous donner quand même des petits signes de survente Donc on rentre ici avec le RSI et le stochastique dans cette zone de survente On est vraiment tellement proche de cette zone que la rupture est vraiment possible D'autant plus que le MACD nous indique ici une possibilité encore de franchir cette zone Du fait de sa faible amplitude baissière telle qu'elle est constatée au moment où je vous parle Donc pour le moment on est ici dans une anticipation de cassure de cette zone Mais rien n'est encore fait Donc si cette zone était validée, comme je vous l'indiquais On aura un objectif à 1,22,62, objectif donc baissier de l'euro dollar Sur un rebond, et tant que la zone des 1,25 n'est plus franchie à la hausse On restera dans une probabilité plutôt baissière d'avoir une cassure de cette zone Par contre si un prochain rebond nous emmenait au-delà de cette zone On invaliderait avec une possibilité de structure en double bottom voire triple On détaillerait ça le moment venu Donc à surveiller ici cette zone 1,23,170,175 Et dans le cas d'un rebond, donc ça je dirais que c'est plutôt dans les prochains jours Un retour sur les 1,25 Sur le dollarienne nous sommes toujours dans une continuité haussière Après cette petite phase de stabilisation ici Les cours sont repassés dans un flux haussier Puisqu'on a retrouvé ici un contact avec la bolle supérieure Médiatement suivi avec un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle Donc là lorsque l'on voit qu'après un contact ici Et notamment un changement de flux Lorsque l'on voit que cette moyenne mobile ici S'inscrit comme support par rapport à cette phase de consolidation Et bien clairement c'est un point d'entrée ici Pour jouer la poursuite du mouvement Et essayer de profiter d'une continuité de la hausse Et donc sur ce coup-ci ça a marché Puisqu'après ce contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle Les cours sont revenus casser le précédent point hausse significatif Qui se trouvait ici à 119,16 Pour marquer de nouveau plus haut Alors du point de vue de la poursuite de la tendance On est ici sur une cassure de cette zone Alors par rapport à la phase de consolidation totale L'objectif est donc défini par une extension de Fibonacci Prise sur les extrêmes de cette phase de consolidation Et donc cette extension de Fibonacci Nous emmène sur un objectif à 120,06 Yen pour 1 dollar Donc c'est désormais l'objectif suite à la rupture ici de cette zone de point haut Alors attention on avait eu une fausse cassure puisqu'il y avait eu un test ici sur cette phase Un peu comme ce que j'ai indiqué sur le CAC Le problème c'est que cette zone après avoir été attaquée Donc on a eu ici une première attaque où on est revenu sur la zone des 118,73 Mais ensuite on s'est attaqué d'une manière un peu plus franche à la zone des 119 Yen pour 1 dollar Et cette zone ne s'est jamais imposée comme zone de support Donc on est revenu ici chercher à moyenne mobile 20 exponentielle Alors que sur cette phase ici que nous avons là On voit bien ici la rupture de la résistance Et la rupture ici sur cette bougie Et bien commence déjà à s'imposer comme zone de support Donc là on est sur une rupture qui paraît un peu mieux engagée Donc à surveiller et donc si cette rupture est validée Et bien l'objectif se situe sur l'extension de Fibonacci à 120,06 Et enfin sur l'or il semblerait que nous soyons en train d'assister à un retournement de la tendance Puisque suite à cette phase de baisse ici Qui avait vu donc une zone de point bas avec une zone de support sur les 1138,8 Et un point bas sur les 1132 On a retrouvé ici une zone intermédiaire que je vais vous tracer Donc sur la zone des 1150 de la relance Alors pourquoi cette zone des 1150 ? Puisque lorsque l'on regarde bien elle est relativement significative Là on la casse, on la retrouve comme résistance, on va chercher le plus bas On la casse, on la retrouve comme zone de support Deuxième fois support, ensuite on vient marquer ici le rebond technique Le fameux rebond qui était resté donc sous le retracement des 61,8% 1208 de la relance qui était une zone significative On revient ici attaquer à la baisse On marque un gap d'ouverture hebdomadaire On valide encore une fois cette zone comme zone de support Et on rebondit et on casse cette zone des 1208 de la relance Alors même si on revient ici sur une phase de consolidation Et on va maintenant se rapprocher Ce que nous pouvons constater c'est que Suite au contact avec cette bol supérieure On revient se stabiliser sur la moyenne mobile 20 exponentielle Donc effectivement il s'agit pour l'instant d'un mouvement haussier Nous avons une alternance de contact entre la bol inférieure et la bol supérieure Ici le fait de partir de la bol inférieure pour venir toucher la bol supérieure Est un premier signal de renversement de la tendance Ici le fait que les cours viennent chercher la moyenne mobile 20 exponentielle Ici en rouge pointillé Et que les cours donc s'appuient sur cette zone Qui plus est avec une zone intermédiaire ici à 1196 de la relance Qui était déjà Vous voyez ici résistance, support On voit bien les alternances, support ici Le fait de se rappuyer sur cette zone, cette zone intermédiaire Et que les cours commencent à vouloir remonter Montre que ce mouvement ici est en train d'impulser un changement de tendance Qui s'il est confirmé Et bien va venir valider la rupture haussière des 1208 Et cette zone de point haut Puisque ce point haut se situe à 1221 Donc les objectifs et bien deviennent 1225 dans un premier temps Puisque c'est la première zone horizontale significative Qui se présentera donc sur une poursuite de la hausse Mais je dirais dans une optique un peu plus large Et bien la rupture de cette zone ici est 61,8% Appel à un retracement total de cette phase de baisse Avec donc un objectif qui se situe désormais sur 1255,11$ Donc pour l'instant ce mouvement ici avait validé la rupture du 61,8% On confirme d'un point de vue court terme avec un retour sur cette moyenne mobile Qui pour l'instant s'impose comme zone de support Donc si on confirme et donc tant que cette moyenne mobile est support Si on confirme et que l'on vient casser ici cette zone de point haut Et bien l'objectif sera validé à 1255,11$ Donc pour un retracement total avec bien sûr des zones intermédiaires Et en tout cas l'objectif de mouvement sera situé ici L'invalidation de ce scénario se situe donc sur une rupture un peu plus forte De la moyenne mobile 20 exponentielle Et notamment de cette zone de point bas à 1187,11$ Ce qui est toujours une zone moyen long terme relativement significative Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée Bonne chance dans vos prochains trades Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques Toujours sur le site boursicoté.com Bonne soirée à tous Sous-titres par Jérémy Diaz